Aujourd'hui, nous sommes au palais présidentiel tchadien, notamment pour recevoir Idriss Déby Idno. Vous l'appelez souvent général, souvent le bâtisseur, et souvent aussi vous le prêtez à un homme qui a trouvé le tchad un peu très très pas bien. Maintenant, le tchad a changé, il y a des grandes infrastructures du nord au sud. Qu'est-ce qui fait courir Idriss Déby Idno ? Bien, c'est très simple. Je crois que c'est une responsabilité que j'assume à la tête du pays, par la voie légale, bien sûr, démocratique. Ma raison d'être, c'est de répondre de la manière la plus sérieuse et efficace possible aux multiples solidarités du tchad, des tchadiens. Leurs préoccupations, bien sûr, et changer la vision du pays. Comme vous le savez, j'ai hérité un pays en guerre. Vous connaissez très bien les différentes situations du sud que le tchad a traversé. D'abord, des rébellions, occupations, guerres civiles, rébellions cycliques, 40 ans, je dirais même plus de 50 ans. Ça n'a pas été facile. Je sais que ça a été extrêmement difficile, mais j'ai eu la foi. Et je croyais, et je crois surtout, aux ambitions que j'ai nourris pour mon pays et pour mon peuple. Je crois aussi à la vision que je me suis faite d'un nouveau tchad. Ma foi, est-ce que j'ai réussi ? Est-ce que je n'ai pas réussi ? Il appartient aux tchadiens de me juger. Il ne m'appartient pas à faire à moi un bilan quelconque. Monsieur le Président, mais vous attaquez presque tous les secteurs, secteurs santé, éducation. Il y a encore, nous avons vu la première dame donner les primes à tous ceux qui, les valeureux étudiants et bien sûr les élèves. Est-ce que ça ne doit pas vous fatiguer ? Non, je crois qu'être au service d'un peuple, il n'y a pas un seul secteur à négliger. Parce que le peuple observe. Et il n'y a pas un secteur plus important que l'autre. C'est vrai, il y a une récidisation de secteurs. A mon sens, je pense que le secteur de la santé, c'est une priorité de priorité. Le secteur de l'éducation est une priorité. Le secteur de l'indépendance alimentaire est une priorité pour moi. Que sais-je encore ? Le secteur social, bien sûr. C'est aussi une priorité. Donc, ce sont des priorités qui sont hiérarchisées. Et j'agis donc, le gouvernement agit par rapport à cette hiérarchisation de ces priorités que je me suis donc fait. C'est pour lesquels j'ai été élu, parce que c'est la base de ce programme-là. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des partenaires qui vous aident dans tous ces projets ? Je crois que, oui, il y a des partenaires qui nous aident. Mais j'ai l'habitude de dire qu'aux Tchadiens, ils doivent d'avoir compté sur eux-mêmes, sur leurs propres ressources, avant d'étendre la main aux autres. Nous avons appris en Afrique, depuis les premières heures de l'indépendance, ça fait 54 ans, qu'est-ce que ça peut donner les aires publiques qui viennent de l'extérieur ? Et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat aussi ? L'endettement extérieur. Donc, je me suis donné, volontairement je crois, et c'est dans ce sens-là que j'ai sensibilisé les Tchadiens. D'abord de se mettre au travail, ça c'est le premier élément essentiel, et de compter sur leurs propres résultats de leur labeur pour développer le pays. Ce n'est pas une exception pour le Tchad. Cela est valable aussi pour tous les pays, je crois qu'africains. Nous ne pouvons pas compter sur l'aide extérieure. Il faut compter d'abord sur nos propres ressources. Il faut que nos propres ressources, le minimum de francs, donnent un résultat. Certes, c'est un combat qui est difficile, mais ça valait la peine de le faire. Oui, monsieur le président, on va parler de la démocratie. Vous avez toujours prônier la paix, un dialogue. Est-ce que vous êtes compris par l'opposition ? Ce n'est pas très facile, mais le résultat, je pense que de tout le travail et de toute la sensibilisation que j'ai faite dans mon pays, je suis aujourd'hui à même de croire que la grande majorité du peuple tchadien a opté pour la paix, définitivement pour la paix. Maintenant, il peut y avoir évidemment des individus, des gens qui ont leur propre agenda, ou peut-être ils ont des agendas extérieurs. Dans la démocratie, c'est ça aussi, il faut faire avec. Donc, on peut bâtir la démocratie dans la différence, en acceptant la différence, en fait, disons. Donc, je n'ai pas du tout de problème pour cela. Mais, ce qu'il faut coter, c'est le retour définitif, vraiment, de la paix et de la stabilité dans le pays. Ça n'a pas été facile, mais je crois que les résultats sont bons. Vous avez hérité d'un pays, pire, presque vierge, où dans les caisses de l'État, il n'y avait rien. Vous savez, c'est l'économie qui est le poumon du développement. Qu'est-ce que vous en pensez des accords de partenariat APE? L'accord de partenariat APE, c'est un débat qui est assez long, je crois. On ne s'en a pas encore compris avec nos partenaires de l'Union européenne, en tout cas en ce qui concerne le Tchad. Qu'est-ce qu'on nous demande, en fait? C'est d'ouvrir notre marché à des produits finis, dans des conditions extrêmement défavorables pour nos pays. Qu'est-ce que nous avons à exporter dans notre pays? Pratiquement pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, le Tchad est un pays enclavé, qui n'a qu'une seule porte de sortie, c'est le seul mouvement économique du Tchad, de ces doigts-là. À l'état actuel des choses, le Tchad n'est pas prêt à signer, en fait, disons, un accord avec l'Union européenne, dans la situation actuelle et dans la forme actuelle de l'accord. À moins que nos partenaires européens comprennent la nécessité de mettre en balance les intérêts et faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants, que tout le monde soit gagnant-gagnant. Dans ce cadre-là, oui, nous serons prêts à discuter, à essayer. Qu'on nous impose, et que ça peut y arriver, moi, je n'ai jamais accepté une imposition. Monsieur le Président, vous avez donné de votre sang au Mali, pour la paix, et aujourd'hui, êtes-vous satisfait? Je ne dis pas que je suis satisfait, je ne dis pas non plus que je ne suis pas satisfait. Le fait d'avoir intervenu au Mali, nous l'avons fait à la demande de nos frères de Sœur Mali. Nous l'avons fait aussi à la demande, bien sûr, de la France qui était intervenue la première sur le terrain. Elle était seule, sans aucune armée africaine. 53 ans après l'indépendance, si l'Afrique n'est pas en mesure, en fait, disons, de résoudre ce problème et continuer encore à faire des appels de l'extérieur, et que nous ne soyons pas présents, n'est-ce pas, dans un drame qui se joue dans un pays africain, dont on sait que les conséquences peuvent nous rejoindre, et nous aussi, ici, au Tchad, nous t'attendre. Les Tchadiens ont compris vite. C'est pour la première fois, d'ailleurs, je pense que toute la classe politique, la société civile, y compris, je dirais, les religieux du Tchad, en fait, disons, m'ont demandé d'intervenir au Mali. On a résolu partiellement la situation, le problème. Mais nous n'avons pas arrivé à Sartre, à annihiler le mal, en fait, disons, qui est venu de l'autre côté, du Sahara, de la Libye, et donc, tant qu'on est l'origine, en fait, disons, nous avons perdu des hommes, des pas de soldats, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de perdre des hommes, mais c'est une responsabilité historique que nous assumons. Et si nous devrions encore faire, nous perdons des hommes, en fait, des hommes, pour un bide aussi noble que nous avions fait, nous le ferons encore. Monsieur le Président, en Centrafrique, vous avez beaucoup aidé la Centrafrique depuis plus de dix ans, malgré des régimes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Vous avez aidé la Centrafrique, et aujourd'hui, c'est presque tous les Africains qui demandent le retour de la Métchadienne, parce qu'ils ont constaté que tout ce qu'on racontait, c'était rien que des histoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je crois que le simple fait que nous avons participé aux côtés d'autres armées africaines, sans aucun agenda, en réalité, sans aucun agenda. malheureusement, il y a eu des amis qui ont intervenu comme nous pour trouver des solutions à la République centrafricaine avec des agendas. Je parlerai de Sangarie, bien sûr, la France. Ce que je vous dis, j'ai dit aussi au Président Hollande de la manière la plus amicale possible. Et donc, les deux agendas n'étaient pas dans, peut-être, l'intérêt de la RCA. On nous a poussé à la porte, nous sommes partis. Mais l'armée tchadienne est partie, mais nous étions toujours restés aux côtés des centres africains, apporté notre contribution financière, toute l'aide nécessaire que nous pourrons, avec les autres pays africains. J'ai fait une réunion à Marie du Sommet de la Union africaine de janvier 2014 à Addis-Albiba, où nous avons décaissé, en fait, disons 30 milliards de grands CFA pour faire fonctionner l'administration de la République centrafricaine. Le Tchad a mis plus aussi. Et nous continuons aussi à mettre. Donc, nous n'avons pas du tout abandonné la RCA. Si l'armée tchadienne devrait repartir encore dans la République centrafricaine, cela ne se fera qu'avec l'accord du peuple tchadien. Et puis, surtout, avec une demande expresse du gouvernement et du peuple centrafricain. Monsieur le Président, il y a aussi la Méguinienne, dont l'ONU demande que les contagiens ne doivent pas faire partie. Et tous les Africains se sont soulevés, de même que la Mégine tchadienne, où les Africains demandent le retour de la Mégine tchadienne et aussi que la Mégine reste. Surtout la Mégine de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à la Mégine. Pour avoir bien fait son travail, de la manière la plus professionnelle possible, il appartient aux centrafricains, je dis bien aux centrafricains, de prendre la décision de maintenir l'armée guinéenne. C'est dans leur intérêt qu'ils n'écoutent pas les autres bruits de fond. La Guinée équatoriale n'a pas un agenda autre que ramener la paix en République centrafricaine. Et j'en suis convaincu. Excellence, toujours une question des téléspectateurs qui estiment que le Boko Haram, après votre réunion avec Hollande à Paris, ils estiment que la Mégine tchadienne est capable de nettoyer en une journée, en 24 heures. Non, ce n'est pas vrai. Nous observons ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. L'armée camoultineuse est en train de faire un excellent travail. Un excellent travail. L'armée camoultineuse, aujourd'hui, a même de sécuriser sa frontière. Boko Haram est affaiblie par l'armée camoultineuse. Malheureusement, de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de répondants. Nous avons aussi nos dignités qui sont à la frontière avec le Nigéria. Mais en face de nous, il n'y a rien, il n'y a personne. On ne peut pas rentrer dans le territoire du Nigéria sans l'accord, bien sûr, avec le gouvernement du Nigéria, et ce qu'il n'a jamais demandé. Mais nous avons une bonne coopération avec le service de renseignement camerounais, le service de renseignement tchadien, en temps réel, les enseignants et les désinformations. Et pour le moment, nous estimons que le Cameroun tient bon au plus grand bonheur de tous les camerounais, je crois. Un pays qui a connu la stabilité depuis l'indépendement jusqu'à nos jours. Nous serons au très grand regret, bien sûr, que le Nigéria, en fait, disons, qu'il y a une très grande armée, n'arrive pas à venir à bout d'une rébellion armée. Ce n'est pas une Boko Haram, il n'y a rien de religieux, il ne faut pas qu'on va. Et pas à bout. C'est presque vraiment incroyable. Oui, en cela, vous avez toujours promis, vous avez toujours dit que la crise en France en Afrique, ce n'est pas un problème religieux, et tout le monde comprend que c'est vrai aujourd'hui. C'est ce qui pousse la plupart des citoyens africains qu'il faut que l'armée tchadienne revienne en Centrafrique parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhensions. Je pense même qu'ils estiment qu'avec l'apport que vous avez donné au peuple centrafricain, vous êtes le seul à réunir tous les frères centrafricains, mais de l'autre côté, il y a la partition. Je n'aime pas décevoir vraiment mes frères africains qui demandent le retour de l'armée s'intestinienne en RCA. Mais nous n'avons pas quitté de nous-mêmes, nous avions demandé quitter la RCA à la demande du gouvernement de Mme Panzer, de la déclaration des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Défense, poussée évidemment par la France en son temps. Donc, nous avons quitté à leur demande. Nous ne pouvons pas répartir parce que les Nations Unies nous demandent ou le secteur général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous demandent et nous ne pouvons pas aller en territoire centrafricain sans l'accord du gouvernement centrafricain et surtout sans l'accord de la rue centrafricaine aussi parce que la rue, en son temps, vous vous rappelez que la rue avait aussi 10 sommons. Mais c'était la rue qui a été motivée par des hommes politiques de l'ompe ? Je ne pense pas qu'il y ait des hommes politiques. Je crois qu'il faut voir les choses sous l'angle vraiment, je dirais, vérité historique en fait. S'il y a une manipulation, c'est une manipulation, je pense que de sangarie. Ils ne cherchaient pas de 10 à 14 ans. N'est-ce pas ? Donc, les hommes politiques centrafricains, c'est les hommes et les femmes que moi je connais. et ils sont venus après, notre départ. Et ils viennent aussi, ici au Tchad. Nous avons des contacts. Donc, pour vous, excellence, l'armée de la Guinée ? Nous pouvons aider, même si l'armée tchadienne n'est pas en RCA, nous sommes disponibles sur le plan politique, sur tous les plans matériels financiers, nous sommes prêts à aider à la République centrafricaine. Parce que nous avons intérêt à avoir une République centrafricaine stable en paix. Voyez-vous les conséquences de la... de cette situation de désordre en République centrafricaine ? Il y a deux pays qui en souffrent. Le premier, c'est le Tchad, le deuxième, c'est le Camerou. nous avons accueilli plus de 110 000 Tchadiens retournés. 120 000 centrafricains réfugiés chez nous. Et ça continue à venir chaque jour. Et vous connaissez les conséquences que le Tchad est en train de vivre. Donc, plus que n'importe qui, le Tchad a intérêt à ce qu'il y ait la paix, la stabilité en République centrafricaine. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous retirer, n'est-ce pas, de ces centrafricains, quel que soit ce que les autres veulent dire. Il y a une chose que nous ne ferons pas. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures de la République centrafricaine. C'est un pays souverain. Et la souveraineté d'un pays, on ne piétine pas. Excellence. Donc, pour vous, la Guinée équatorienne doit être dans le contégien. Moi, je ne vois pas pourquoi la Guinée équatorienne doit quitter. Comme ils disent les raisons. Comme ils disent les raisons. La Guinée équatorienne a été en République centrafricaine depuis 1996. Ensemble, dans le cadre de la CEMAC. Après, dans le cadre de la CAC. Pourquoi on veut faire partir le contégien équato-guenéen ? Pourquoi ? C'est une armée professionnelle, c'est une armée qui a fait ses prêves et qui continue à faire ses prêves. Est-ce que parce qu'on ne veut pas la tête du président Obianguema ? Comme on devrait pouvoir venir, en fait, disons, la République centrafricaine, ce pays a trop souffert. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autres problèmes. Qu'on nous laisse tranquilles, s'il vous plaît. Excellent. Vous avez évoqué tout à l'heure que la main nigérienne est puissante, mais nous avons vu la main déjà fuir, laisser le matériel de guerre entrer au Cameroun. Plus de 1200. Quelle lecture ? C'est vraiment l'incompréhension. Moi, je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris pourquoi cela. Je n'ai pas du tout compris. J'ai suivi cela. Il y a 1200 soldats super équipés. Super équipés, oui. Super équipés et qui ont abandonné le terrain et sont rentrés au Cameroun. Il y a toute une raison. Je ne sais pas s'il y a quelque chose par derrière, mais c'est incompréhensible. c'est incompréhensible. Pour autant que je sache, Boko Haram, ce n'est pas une armée, c'est des populations qui sont armées. Leur équipement, évidemment, ils ont des équipements sophistiqués, certes, rien à voir avec l'équipement de l'armée nigérienne appuyée par une aviation qui est super comme on l'appelle reconnue pour son efficacité. avec l'ensemble de drones qui survolent dans la zone américaine, français, anglais qui donnent des renseignements, je pense que, à temps réel, l'armée, comme on l'appelle, de l'armée nigérienne, il faut se poser la question est-ce que réellement il n'y a pas un problème au sein de cette armée ? Et s'il y a problème, quel problème ? Il appartient aux autorités nigériennes de résoudre cette question quand même. Ce n'est pas du tout... Excellent, je vais entrer dans le vif du sujet. Allez, dis-y, vous s'en prie. Lors du dernier sommaire États-Unis-Afrique, nous avons rencontré, je vous dis bien, rencontré des hautes dignités de sécurité américaines qui disaient que vous et le Cameroun, et surtout vous, vous êtes capables d'éradiquer ça en 24 heures si on vous donne l'autorisation. Non, c'est-à-dire que, mon frère, moi je n'ai pas besoin d'une autorisation comme une donne de l'extérieur. Je n'ai pas envoyé une autorisation de qui que ce soit, même de l'ONU, au Mali, personne ne m'a demandé d'aller, sinon le peuple malien m'a demandé d'aller et la France m'avait demandé de l'accompagner, bien sûr, mais surtout le peuple malien m'a demandé d'aller. Je venais de les aider, j'ai envoyé l'arme. Ici, pour ce qui concerne le Cameroun, je crois que nous ne permettrons pas, c'est notre seul promo, aujourd'hui, un affaiblissement de l'arme camerounaise, ça veut dire que ce serait une chose qui est très grave pour nous aussi. Dans ce cas-là, je dis de la manière la plus pure possible, de la manière possible, pourquoi Aram ne pourra pas rentrer à l'intérieur du Cameroun et nous couper les voies de Ravi Taïma et de Moudou Salounais. nous constatons avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de satisfaction que l'armée camerounaise tient, tient bon et fait face à affaibli déjà, de son côté, à affaibli les Boko Haram. C'est un élément essentiel. Autant que je ne sache si de l'autre côté, puisque la frontière est là, l'armée camerounaise ne peut pas traverser la frontière sans l'autorisation de l'autorité nigérienne. C'est que l'armée camerounaise n'a jamais obtenu jusqu'à là, pas plus derrière que le Tchèque, en fait, n'a pas obtenu. Donc nous ne pouvons pas aller dans un pays souverain sans son accord, sans son accord express et sans un soutien, bien sûr, aussi. Nous ne pouvons pas aller. Et c'est là, parlons un peu de la rencontre que vous avez eue avec Obama. Oui. Obama vous a satisfait, vous, tous les chefs d'État. Écoutez, nous avons eu beaucoup de sommets africain, continent, Afrique, je ne sais pas, Chine, Afrique, Europe, Afrique, Japon, Afrique, États-Unis. En gros, mon sentiment, moi, c'est des rencontres qui ne sont pas mauvaises, qui sont peut-être enrichissantes, mais je crois que l'Afrique ne doit pas compter sur ces rencontres-là pour son développement. de l'aide extérieure, il n'y a pas une aide désintéressée. Dans toutes les rencontres africaines avec les pays, les grandes puissances ou l'organisation qu'on a eues, il y a eu des annonces, des annonces pour aider, pour soutenir l'Afrique et tout ça. ma conviction est que l'aide extérieure sur laquelle si l'Afrique compte se développer avec l'aide extérieure, nous allons rester pauvres et pour toujours. Nous devrions regarder d'abord entre nous, Africains, qu'est-ce qu'on a à l'intérêt ? T'incontinent jeune qui a d'énormes, d'énormes, d'énormes richesses. On a payé, mais il reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup. Créer les conditions nécessaires, en fait, disons, de la valorisation de ces richesses, en fait, disons, de l'Afrique. pour l'Afrique au bénéfice des Africains. Et je crois qu'à l'intérieur même de l'Union africaine, nous n'avons pas encore trouvé une voie qui puisse nous amener directement vers cette voie unique-là. Seule voie qui fait sortir l'Afrique de la pauvreté et des maladies. La main qui vous donne n'est jamais gratuite. Et puis, l'âge africain qui dit, et peut-être même les Européens le disent aussi, au lieu de donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Ce qu'on a besoin de nos partenaires, c'est le transfert de la technologie qui laisse l'Afrique s'industrialiser. Et qu'on donne aussi le prix juste des matières primaires de l'Afrique qui sont et qu'on accepte que l'Afrique transforme ses matières primaires localement. ça, c'est une autre majesté de faire. Ce n'est pas encore gagné. Il y a une bataille à faire. On nous annonce des milliards de dollars, milliards d'euros, européens, d'euros et tout. ce n'est pas ça qui va sortir l'Afrique de la pauvreté. C'est des mirages je pense qu'il faut qui peuvent être même dangereux pour l'Afrique. Nous maintenir en comptant sur ce que nous annonçons et on dit on va recevoir donc on reste, on regarde. Rien n'est qu'un drame. Monsieur le président, est-ce que vous pensez en 2016 ? Vous pensez, vous songez déjà en 2016 ? Le ? 2016. Oui. Vous pensez déjà ? Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout à 2016. Parce que vous êtes dans vos chantiers et partout à Béchet, vos grands chantiers. Oui, moi j'ai mon programme. Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat politique pour le moment. j'ai promis des choses très précises d'un programme au peuple tchadien. J'ai mis du matériel à réaliser cela. Donc, je ne pense pas du tout pour 2016. Tout le monde qui arrive à Djamena, que ce soit à l'intérieur, voit des changements. C'est parce que vous préparez l'Union africaine ? Pas du tout. J'ai commencé avant l'Union africaine. Le chantier. C'est vrai que le pays est vaste 1,284,000 kilomètres carrés et les Tchadiens sont éparpillés sur cet espace qui est assez grand. Peut-être que vous voyez ici en Djamena, mais allez-y voir dans les villes à l'intérieur du pays, le coin le plus réculé du Tchad, en fait, disons. Il n'y a pas un seul machin. C'est le plan de machin. Un seul coin du Tchad où nous ne l'avons pas injecté, en fait, disons, dans le social, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage. Donc, c'est ce que nous appelons la distribution de la richesse, en fait, disons. Ça se voit un peu comme une sorte de soupoudrage. On ne se voit pas parce que le pays est large. Il faut aller au fond, il y a 100, je ne sais pas, habitants dans ces villas, il y a 200 dans un autre village, plus loin, 200 kilomètres, vous avez 5, 2 000 machinés, habitants. Il faut attendre tout ce monde-là. C'est ce que j'essaie de faire. M. le Président, j'ai deux questions. Tout le monde était surpris en Afrique de la construction d'une basilique. Des noms ? D'une basilique ? Oui. Vous êtes en train de construire une basilique ? Oui. Vous êtes dans un pays de la majorité musulman. Qu'est-ce qui vous fait pencher pour les chrétiens ? De donner une basilique ? Le Tchad est un pays laïc. Mais je me date très bien. C'est notre, vraiment, je dirais, identité, en fait, disons, au Tchad. Le Tchad n'a pas un problème de religion. Musulmans, chrétiens, protestants, en fait, sont ensemble. Ils prient ensemble pour la paix. Ils sortent pour sensibiliser ensemble. Mais ça serait le plus grand basilique ? Ça en donne pas ? Non, je ne sais pas si ça sera le plus grand basilique. Non. De la même manière, j'ai refusé que des fonds extérieurs viennent construire des mosquées au Tchad. Donc, je construis des mosquées. il n'y a pas de raison que de l'autre côté, je ne construis pas pour les Tchadiens qui ont opté pour une autre religion et qui est une religion qui est acceptée par les Tchadiens. donc, c'est un devoir d'aider les uns et les autres. Les uns et les autres. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de l'ars Russie-Chine qui sont en pleine bataille avec l'ars américain et puis européen ? Nous observons disons que depuis je pense que les dix dernières années un désordre qui est en train de s'installer dans le monde. Regardez en Afrique en fait. Le nombre de crises a diminué il y a dix ans. Aujourd'hui, ce nombre de crises sont en train d'augmenter. Quand on a voulu assassiné Gaddafi quel est le but ? On pouvait faire pas trop Gaddafi laisser les Libyens faire des choix politiques mais on a insisté on n'a pas donné la voix à l'Afrique. On a assassiné Gaddafi mais ils ont terminé et ils ont laissé des milices armées sans accompagnement ils sont partis. Quand vous bandez une voiture à quelqu'un il a le service à prévent. Ils ont dit au moins rester assurer le service après l'assassinat les armes qui sortent de la Libye ce qui a occasionné la situation que vous connaissez aujourd'hui au Mali le Niger est sur pied de guerre le Tchad est sur pied de guerre ces armes là ont atteint au sud même c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ces armes ce sont des armes qui sont vénées de la Libye une grande partie. ailleurs c'est la même chose regardez la République Centrafricaine le désordre d'où sont venues ces armes une partie indique du Soudan mais pas seulement du Soudan ce sont des armes qui sont venues de la Libye aussi. Le sud Soudan très vite fait allez-y donc il faut diviser le pays en cassant le sacro-saint l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation il y a deux grands de grandes groupes de grandes communautés qui s'entretient au Soudan du Sud trois ans simplement après leur indépendance forcée qu'on a donné de diviser le pays c'est pas terminé encore il y a des civils qui prennent le coup le chabab qui est à l'origine regardez au-delà c'est ce qui se passe on a détruit la Libye après c'est l'Egypte l'Irak la Syrie et c'est devenu aujourd'hui une terre de prédilection de tout ce qui est éliminé en fait disons terroriste à quoi nous allons nous entendre le monde de demain c'est quoi ça va devenir quoi on se réveille avec Boko Haram à notre porte ici armes et bagages et argent et tout vous regardez ce qui se passe de l'autre côté entre Russie Chine puis Etats-Unis d'Amérique mais ça va être comme au temps de la guerre froide il n'y aura pas une guerre directe entre ces grandes là s'il y a une guerre la guerre se fera par procuration ailleurs c'est où en Afrique ou dans le monde arabe c'est comme ça qu'il faut voir les choses c'est pas là-bas qu'il va se faire ça se fera ailleurs nous disons un monde incertain qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et puis l'Ukraine et les interventions extérieures la création d'un califat au coeur du Moyen-Orient et la création les tentatives de création d'un califat en Libye et ici aussi au Nigeria est-ce que les grandes puissances n'ont pas vu venir tout cela tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est-ce qu'elles ne sont pas pour quelque chose dans tout ce qui se passe aujourd'hui est-ce que les grandes puissances n'ont pas de solution dans ce désordre là qui se passe voilà des grandes questions qui se posent que nous nous posons et que nous sommes en droit d'otendre évidemment des réponses à toutes ces points d'interrogation donc tout le monde est incertain qu'on est en train de vivre nous ne savons pas demain de quoi sera fait oui monsieur le président pour terminer votre mot de fond on va parler de l'union africaine en 2015 au Tchad parce que beaucoup de gens veulent visiter ils entendent parler de ces grands chantiers est-ce que vous êtes prêt à les accueillir dans le bon sens oui je crois que nous sommes dans le délai et puis c'est une responsabilité nous nous assumons nous allons bien accueillir le sommet de l'union africaine du mois de juin fin juin bien sûr 2015 et nous serons fait prêts pour cela vous t'aimé on constate que les opérateurs économiques couvrent beaucoup vers le Tchad ces derniers temps le ? les opérateurs économiques couvrent beaucoup vers le Tchad oui les opérateurs économiques travaillent c'est important pour l'Afrique de donner des opportunités à nos opérateurs économiques de donner des opportunités aux jeunes de donner des opportunités aux femmes ce sont les bras valides de l'Afrique de demain le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans les opérateurs économiques africains sans la jeunesse sans les femmes merci beaucoup monsieur le président nous avons donc reçu le bâtisseur que vous avez réclamé le panafricaniste Idiz Bedi Igno et c'est là nous espérons que vous allez toujours ouvrir les portes et à fait médian on a eu beaucoup de plaisir on a eu beaucoup de plaisir mais je vais vous dire quand même une chose je suis beaucoup l'Afrique médian à chaque fois que vraiment j'ai un temps c'est tout le soir j'admire le plateau et j'admire vraiment les interventions de l'Afrique médian mais je crois qu'il y a une chose qu'il faudrait certainement tenir compte on a l'impression de voir que vous tirez beaucoup beaucoup sur la France seule beaucoup le colonialisme l'Afrique a vécu qui est l'esclavage et la colonisation la France n'était pas le seul pays colonisateur mais pas aussi le seul pays qui a fait l'esclavage demander quelle est la responsabilité des chefs d'état africains par rapport aux agissements de l'Occident sur l'Afrique depuis 1960 jusqu'à le jour aujourd'hui aujourd'hui la classe politique africaine estime et pense qu'il faut avoir un carton n'est-ce pas loin de l'Occident pour gagner en fait disons les élections présidentielles certains chefs d'état estiment que sans l'Occident ils ne pouvaient pas passer n'est-ce pas aux élections et nous cédons tout à l'Occident mais il y a une responsabilité patente des dirigeants africains y compris moi qui vous parle y compris moi qui vous parle donc pour moi je pense que il me semble ici important qu'en tant que panafricaniste dans le travail que vous faites que vous prenez en compte l'ensemble des éléments vous ne faites pas des cadeaux on n'est pas besoin nous n'étions pas des frères on n'est pas besoin nous sommes au service de l'Afrique si nous ne sommes pas au service de l'Afrique c'est exactement cela vous ne verrez jamais un chef d'état africain vers les coulisses à une réunion de l'Union Européenne mais à chaque sommet de l'Union africaine qui fait venir les autres vous savez il y a des résolutions qui sont faites dans les coulisses par ces gens-là et qu'on vient de faire passer ce sont les africains les chefs d'état africains qui viennent faire passer cette résolution cette résolution donc il y a une responsabilité patente notre responsabilité en nous en tant que chef d'état dans ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est totale totale qui a osé qui a essayé de prendre son indépendance ça ne se donne pas et prendre sa souveraineté qui a osé et qui a révisé des risques il n'y a pas un métier sans risque il n'y a pas dans le monde un métier sans risque et donc moi je pense que c'est un tort que vous tirez simplement sur un pays et si nous sommes comme sur le plan psychologique encore j'ai dit psychologiquement dépendant de cette Europe là qui a saigné un blanc à l'Afrique de ses meilleurs fils n'est-ce pas de ses ressources et que cette Europe là même aujourd'hui parle à certains chefs d'état des biens mal acquis mais les biens mal acquis c'est tout ce qu'ils ont volé de l'Afrique pour construire chez eux là-bas ce qu'on appelle bien mal acquis c'est ça qui est bien mal acquis ce n'est pas à jeter une villa ou bien une maison à Paris ou bien à Washington ou à Londres qui est bien mal acquis mais des biens mal acquis ce sont volontairement la force de l'Afrique les bras africains les esclavages les esclaves c'est par eux qu'ils ont développé leur pays et par le piège des ressources africaines qu'ils ont développé leur pays nous partons que Mano c'est ce qu'ils ont pris de nous ah donc la responsabilité il ne faut pas croire que la responsabilité c'est sur elle non c'est sur nous nous-mêmes nous partons nous ne voulons pas sortir de ces jurons là nous partons donc je crois qu'il faut faire la part des choses que la responsabilité des dirigeants africains est impliquée depuis 1960 évidemment ils s'y plaisent qui n'aurait pas fait tout le monde aurait fait puisque nous ne voulons pas être indépendants nous vendons notre souveraineté à huit prix pour le poste ou bien pour la chaise voilà merci beaucoup la valeur d'un homme ne tient pas de ses origines sinon de sa capacité à marquer son temps et le président Déby Hidno du Tchad est l'une des parfaites illustrations de cette pensée fils de berger Idriss Déby Hidno ce meneur et bâtisseur que le temps et le contexte l'ont su façonné est né en 1952 à Berdoba à côté de Fada dans le nord-est du Tchad musulman de l'ethnis Zagawa il est plus précisément Bilyeda un sous-groupe des Bilyates lui-même sous-groupe de la grande ethnie des Zagawa que l'on retrouve des deux côtés de la frontière Tchad-deux-soudanais il entre à l'école française à Fada après avoir fréquenté l'école coranique de Tine ses études le mènent ensuite au lycée franco-arabe d'Abechi et au lycée Jarmoudeïna de Bangor titulaire d'un baccalauréat scientifique il entame sa formation militaire à l'école des officiers d'actifs de N'Djamena de 1975 à 1976 avant d'entrer à l'institut aéronautique d'Amoury la grande de Hasbrook en France devenu pilote de transport diplômé parachutiste il retrouve le pays en pleine ébullition après les combats de février 1979 ses qualités militaires sont remarquées rapidement sur le terrain un pays sénabré entré en rébellion à mars 1980 ce qui lui vaut d'être désigné chef d'état-major des forces armées du nord FAN quand celles-ci prennent le contrôle de la capitale Idriss Déby-Hidno est à la tête de la première colonne qui entre dans Jaminah commandant un chef de l'armée Idriss Déby-Hidno a été également membre du conseil de commandement des forces armées du nord C.C.FAN promu au grade de colonel il se rend en France où il suit les cours de l'école supérieure de guerre inter-armée de 1986 à 1987 le 1er avril 1989 en désaccord avec Idriss Déby-Hidno et quelques compagnons décident de quitter N'Djamina en direction de l'est le chemin est périlleux la petite colonne doit livrer plusieurs batailles en situation d'infériorité numérique et matérielle seul Idriss Déby-Hidno parvient au Soudan les suivants créent alors l'action du 1er avril qui s'unit à d'autres formations en lutte contre la dictature pour former en mars 1990 le mouvement patriotique du salut MPS au terme d'une fulgurante offensive Idriss Déby-Hidno et ses hommes chassissent un abri hors du pays le 1er décembre de la même année président du mouvement patriotique du salut depuis sa création Idriss Déby-Hidno alors âgé de 38 ans et porté à la présidence du conseil d'état dès la victoire des forces patriotiques le 4 décembre 1990 puis désigné président de la république le 28 février 1991 à l'adoption de la charte nationale dès son premier discours au peuple chadiens les projets du démocrate pour son pays sont clairs car il déclare je vous ai apporté ni or ni argent mais la liberté prêchant par les actes de fait la DDS la direction de la documentation et de la sécurité police secrète des hissénabrées et dissoutes et les prisonniers politiques sont libérés et les plans de construction du Tchad élaborés promu général de corps d'armée le 21 février 1995 Idriss Déby-Hidno a été investi président de la république le 8 août 1980 TCS à l'issue des premières élections pluralistes au Tchad à la fin d'un premier quinquennat bien rempli le président sollicite et obtient du peuple tchadien le 20 mai 2001 un second mandat de 5 ans il est investi président de la république du Tchad le 8 août 2001 depuis son nouveau mandat en 2011 le président Idriss Déby-Hidno a fait de l'émergence du Tchad à l'horizon 2025 son principal cheval du bataille pour cela il ne ménage aucun effort quitte à se séparer des administrateurs jugés incompétents ou véreux rien ne me détournera de ma voix qui est celle d'éhisser le Tchad dans un temps relativement court au rang des pays émergents avait-il laissé entendre ainsi ainsi avec sa production agricole et pétrolifère le Tchad se positionne comme une économie à vocation émergente au-delà de cette donne les structures et institutions financières se restructurent pour accompagner le développement économique du pays les infrastructures routières et l'accès au crédit des entreprises se développent les infrastructures routières et l'accès au crédit constituant la clé de vote de tout développement économique le gouvernement HITNO a développé des projets favorisant une meilleure utilisation des voies d'arcées aux grandes villes et l'un des projets phares est le bitumage de la route Koum-Rassar au sud du pays sous une distance de 110 km afin de permettre au secteur du commerce et des entreprises de se développer le chef de l'état chadien a mis en place des institutions de financement telles et la banque de développement du Tchad BDT la société générale tchadienne de banque SGTB la banque commerciale du chari BCC la banque internationale pour l'Afrique au Tchad BAT la Financial Bank Tchad et la banque agricole du Soudan au Tchad BAST qui prennent ainsi de stabiliser la monnaie et de faire des économies puisque toutes ces banques sont éligibles au marché monétaire organisées par la banque centrale des états de l'Afrique centrale pour le refinancement de leurs opérations à notre le fonds francophon de soutien aux petites et moyennes entreprises permettent à de nombreux tchadiens d'investir pour créer des entreprises ou développer celles déjà existantes c'est réçu le gâteau la stabilité politique que connaît le pays depuis l'arrivée aux affaires du président Idriss Déby Hidno a encouragé l'implantation d'organismes et institutions financières internationales qui financent des projets de développement on peut citer entre autres la banque arabe pour le développement en Afrique Badea la banque islamique de développement BID la banque européenne d'investissement BEI le PENU de par sa structure macroéconomique le Tchad ne veut pas ainsi laisser pour contre la marche de l'économie africaine sans y participer les grands projets nécessitant des esprits sont dans des corps sains le président Idriss Déby Hidno entend s'appuyer sur la formation des ressources humaines de qualité pour développer ce grand pays qu'est le Tchad convaincu que l'Afrique dispose des compétences avérées qui doivent être mises à la disposition de l'Afrique outre les universités et quelques grandes écoles de formation professionnelles présentes au Tchad le numéro 1 tchadien n'hésite pas à envoyer ces jeunes pour se former dans d'autres pays du continent notamment en Tunisie ou en plus d'être meilleur le système universitaire est pratiquement gratuit conscient également que l'analphabète de ce 21e siècle sur le continent en particulier c'est celui qui sera à marge du développement technologique le président Idriss Déby Hidno a initié le premier salon international de technologie de l'information et de la communication cittique l'objectif étant notamment d'intégrer le Tchad dans le réseau international ou débit en fibre optique en vue d'un développement durable les grands projets nécessitant des esprits sains dans des corps sains le président Idriss Déby Hidno entend s'appuyer sur la formation des ressources humaines de qualité pour développer ce grand pays qu'est le Tchad convaincu que l'Afrique dispose des compétences avérées qui doivent être mises à la disposition du continent outre les universités et quelques grandes écoles de formation professionnelle présentes au Tchad le numéro 1 tchadien n'hésite pas à envoyer ses jeunes pousses se former dans d'autres pays sur le continent notamment en Tunisie où en plus d'être meilleur le système universitaire est pratiquement gratuit conscient également que l'analphabète de ce 21e siècle sur le continent en particulier c'est celui qui sera à marge du développement technologique le président Déby Hidno a initié le premier salon international de technologie de l'information et de la communication cittique l'objectif étant notamment d'intégrer le Tchad dans l'horizon international au débit en fibre optique en vue d'un développement durable sur le plan sanitaire Déby Hidno s'est démarqué dans la lutte contre quelques maladies réfractaires ou bien-être des populations à savoir le paludisme la polio et l'éveil et la sida multipliant des campagnes de sensibilisation de vaccination et des distributions de moustiquaires imprégnés faisant de la lutte contre la pauvreté une de ses priorités pour l'émergence l'utilisation des ressources provenant de la vente du pétrole qui nourrit indirectement des dizaines de milliers de personnes est soumise à un contrôle strict dans le cadre de la promotion de la coopération économique sur le sud le président Déby Hidno reste très actif et déjà un oléoduc relie le Tchad au Cameroun distant de 1070 km dont 205 km à l'intérieur du Tchad tandis qu'avec le Maroc le président Déby Hidno a lancé un projet de construction de 15 000 logements sociaux afin de permettre aux Tchadiens d'avoir des logements décents sur le plan international et à la postérité le président Déby Hidno a marqué un bon score à nos francs le moulage du Kranjou Toumaï l'ancêtre de l'humanité à l'UNESCO artisan de la paix les actions pour amener la stabilité la paix et la sécurité au Tchad et dans les pays en conflit sur le continent ne sont plus à démontrer car au Mali comme en République Centrafricaine l'on a pu apercevoir les valeureux soldats des FAT forces armées du Tchad à l'oeuvre face au terrorisme le président Hidno n'hésite pas à initier ou à se rendre à des sommets sur le continent et en Occident ou à aller à la rencontre de ses pairs africains pour barrer la voie à ce cancer du XXIe siècle et la rencontre de mai 2014 à Yaoundé au Cameroun en témoin de cette ferme volonté des efforts que justifie à merveille la panoplie des distinctions reçues par le numéro un tchadien en effet il a été prôné artisan de la paix par le Conseil supérieur des affaires islamiques le 10 mars 2010 fait commandeur de l'Ordre international des palmes académiques par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kames le 7 mai 2010 Idriss Déby-Hitno a reçu également la médaille Paul Harris-Philou du Rotary Club le 9 juin 2010 l'union des étudiants et la jeunesse de la Sainte-Sat lui a décerné le 8 juin 2010 le prix pour la stabilité et le développement au Rotary international a remis au chef de l'État tchadien le prix champion de l'éradication de la polio le 8 août 2010 en Jamena pour couronner son engagement et ses multiples actions en faveur de la jeunesse le président Idriss Déby-Hitno a été fait docteur honoré le 5 octobre 2010 par l'université Roi-Feïssal il a reçu également le diplôme de docteur honoré Sikhaoussa de l'université d'Aboumé-Kalavi le 7 juin 2011 titre qui lui a été décerné par le conseil scientifique de l'université d'Aboumé-Kalavi UAC élevé au rang de président d'honneur de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et étudiants FAPE et désigné comme meilleur parent d'élève africain le chef de l'État tchadien Idriss Déby-Hitno a reçu le 25 avril 2012 la médaille d'or et le diplôme d'honneur de la dite organisation des parents d'élèves et étudiants africains cette distinction honorifique de la FAPE vise à saluer les efforts consentis par le Tchad dans le domaine de l'éducation Idriss Déby-Hitno a été élevé le 5 mai 2012 à la dignité de grand croix de l'ordre national de la République centrafricaine symbole d'un geste de reconnaissance à son endroit le 17 mai 2013 le journal sénégalais Nouvelle Horizon de Dakar décernait au président de la République tchadienne l'oppressé d'art spécial pour son engagement pour la cause de son pays et celle du continent tout entier mais aussi pour son leadership et sa vision panafricaniste le prix sédar spécial lui a ainsi été décerné à Dakar à l'occasion de la 10e édition des sédars du nom de l'ancien président sénégalais Feliopold Sédar Senghor le 22 juillet 2013 au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel à Jamena le président chadien a été élevé à la dignité suprême de grand croix de l'ordre international des palmes académiques OIPA du conseil africain des malgaches pour l'enseignement supérieur CAMES la dignité suprême de grand croix de l'OIPA CAMES est attribuée au chef de l'État Idriss Déby-Hitno à marge de la 35e session des comités consultatifs inter-africains du CAMES tenue à Jamena du 15 au 23 juillet 2013 cette distinction honorifique du CAMES la deuxième du jarre attribuée au grand bâtisseur Idriss Déby-Hitno vient ainsi couronner son engagement et ses efforts dans le domaine de l'enseignement supérieur en particulier et du développement de son pays en général comme quoi au bout de l'effort il y a le ciel il y a le ciel il y a le ciel